Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit passage secret Donc c'est un peu un remake d'un système que j'avais déjà fait il y a quelques temps Donc c'est très simple, on passe à travers le sol en appuyant sur un bouton et ça nous envoie à l'étage du dessus Donc on peut même considérer ça un peu comme un ascenseur Donc là vous voyez qu'on se met sur ce mur là, sur ce bloc, on appuie sur le bouton Hop, on monte et on atterrit à l'étage du dessus Et ensuite si on redescend, on appuie sur ce bouton là et on retourne Donc voilà, c'est encore plus compact que l'autre fois et donc cette fois-ci ça utilise encore moins de blocs Donc j'ai vraiment essayé de le faire le plus petit possible Donc je vais vous montrer comment on fait ça et vous allez voir c'est plutôt pas mal Allez d'ailleurs si vous vous demandez ce que c'est, ce système là c'est la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller le voir Donc pour faire ce système vous aurez besoin d'un répéteur, de deux boutons en pierre, les boutons en bois ne marcheront pas De un comparateur, de quatre stones, de trois pistes en collant, d'une lampe en cuivre D'un bloc de slime, d'une lampe de redstone, de quatre observeurs et des blocs de construction et de décoration Donc la première chose qu'on va faire c'est placer nos pistons Donc vous allez mettre un piston en diagonale de ce bloc là, donc du côté où il y aura l'entrée Donc vous allez mettre ça en diagonale, tac, avec la face collante vers le bloc de bois Et ensuite vous allez descendre deux blocs en dessous du sol, puis un troisième, un quatrième Et vous allez poser votre piston vers le haut, donc avec deux blocs d'espace, vous devez avoir deux blocs ici Si j'arrive à poser, voilà, deux blocs ici Et ensuite mettre votre slime bloc juste là Donc c'est le slime bloc qui va permettre de nous envoler vers le haut et passer à l'étage du dessus Et enfin le dernier piston, il se trouve en haut au niveau du sol Donc même emplacement que le piston du dessous Mais cette fois-ci au niveau du sol de l'étage du dessus Voilà, donc ensuite on va continuer Vous allez pouvoir mettre une redstone ici Un observer vers le bas Donc avec la face vers le bas, comme ça Une autre redstone par dessus Un observer qui observe la redstone qui est au-dessus de cet observer là Et enfin, ça va dans un bloc Donc là déjà, si vous appuyez sur le bouton en haut Que l'on n'a pas encore placé d'ailleurs Vous pouvez mettre les boutons des deux côtés Normalement si vous appuyez, ça devrait ouvrir et fermer le bloc Donc là pour l'instant ça fonctionne nickel Ensuite vous allez pouvoir mettre en diagonale du mur Vous allez pouvoir mettre votre lampe de redstone Ainsi que votre lampe de cuivre juste en dessous Vous allez pouvoir mettre une redstone par dessus Donc là ça devrait ramener le bloc Et ensuite vous allez mettre un observer qui observe la lampe Ensuite en diagonale de la lampe Vous allez mettre un bloc Enfin pardon, vous allez mettre un observer Excusez-moi Voilà Donc qui observe vers le haut Donc la face vers le haut et le point en bas Au-dessus vous mettez un comparateur Puis Vous allez mettre un bloc en dessous du De l'observer Un bloc en diagonale du bloc que vous venez de mettre Et enfin Une redstone Et un répéteur Au deuxième croix Au troisième croix pardon Donc là votre système devrait être fini Donc si comme moi votre bloc C'est retiré alors que le passage est fermé Vous pouvez juste le casser et le replacer Et donc là vous allez pouvoir tester Donc là si on appuie ici Ça devrait juste nous faire descendre Donc là on va tester Voilà nickel Et maintenant si on se met sur ce bloc là Et qu'on appuie sur le bouton On arrive bien à l'étage du dessus Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Donc comme c'est un remake C'est pas très original Mais je veux dire Au moins cette fois-ci Il est beaucoup plus compact Et celui-là il marchera en 1.21 Et donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et donc on se retrouve la prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501